message 94 est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quelque chose de bac c'est à dire on dit les choses superficiellement mais on ne dit pas on ne révèle pas les profondeurs réelles des choses et c'est évident vous avez bien envie de devenir prêtre romain ou réformé peut-être vous n'avez pas une connaissance au départ mais vous y entrez et vous commencez par découvrir une véritable vie autre que celle à laquelle vous avez pensé avant et vous commencez peut-être pas regretter c'est pareil quand on est peut-être adepte de si ou de ça et c'est à cela que nous renvoie la question de savoir est ce que le fait d'appartenir une religion dispense de la souffrance si ça ne nous dispense pas de la souffrance ça veut dire il n'y a pas une certaine clarté il n'y a pas une certaine précision et nous devons convenir pour comprendre comment nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui et tant qu'on n'arrive pas à appréhender ça on va être toujours tel qu'on est alors je constate ça avec vous que la religion je note une certaine opacité je note un peu comme une certaine intolérance et une certaine crédulité la crédulité c'est que je crois intolérance parce que bon tout ce que j'ai entendu on dit il faut pas le voileur le médecin ça veut dire donc que il faut un bannissement des autres corps et que vous êtes là les autres n'existent pas pour vous donc c'est une forme d'intolérance si aujourd'hui vous allez dans un milieu purement islamisé et vous commencez à prêcher autre chose que est ce que vous pensez que ça va être facile pour vous ça c'est pas facile c'est pareil pour le musulman qui va dans un milieu hautement revenduisé donc il sera difficile c'est à dire c'est cloisonné c'est fermé comme ça donc c'est un facteur de séparation un facteur de division cela est possible parce que nous avons été amputés nous mêmes et le fait de nous avoir amputés ça a créé des barrières à notre intérieur et le fait qu'il y ait absence d'unité donc cette absence pour vous la séparation d'avec les autres c'était maître marion justin d'ombain on est sociologue de l'éducation métaphysicien grand initié aux lois et secrets de la vie directeur fondateur de l'institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée isep dans son message numéro 94 aux hommes et femmes qui peuvent la terre